Nekfeu reviendra-t-il un jour ? C'est la question que tout le monde se pose, mais tout le monde a tort. Si on retournait la question 3 secondes, pourquoi est-ce que Nekfeu reviendrait ? A part pour te donner ta dose, parce que ça fait 4 ans qu'il a disparu, mais qu'il est toujours ton top artist Spotify. Franchement, la honte passe à autre chose en fait. Bon, c'est vrai que sur le principe, si t'es Nekfeu, il suffit de choper Diaby par le callback, le séquestrer pendant 2 mois dans un pays étranger, au Japon, en Allemagne comme tu veux, enregistrer 14 morceaux et balancer ça sur Spotify. Écoutez-moi bien, aucune personne sur cette terre ayant sorti ces 3 albums n'a besoin de promos. Ou ces 3 là. Sauf qu'il y a un sauf, qui arrive là, maintenant. Fabriquer un album, c'est souffrir. Et essayer de fabriquer un album qui ressemble à un chef-d'oeuvre, c'est souffrir encore plus. Déjà, il faut négocier des contrats à des pourcentages avec des mecs qui ont fait des écoles de commerce, qui sont complètement à l'opposé de la vision que Nekfeu a du rap. C'est aussi respecter des deadlines hyper chiantes qu'on n'a jamais su respecter, parce qu'à la base on était devenu un artiste justement parce qu'on n'arrivait pas à respecter les deadlines. À l'école ou au taf. Ce que je n'aimais pas dans les études, je ne veux pas commencer à le ressentir dans mon métier non plus. C'est-à-dire avoir des obligations. Il y a toujours des obligations, mais c'est bien quand on se les impose soi-même. J'étais en maison de disque. J'ai fait 3 projets en maison de disque avec des dates à respecter. Plein de contraintes, tu vois. C'est des nuits blanches à batailler sur une mélodie ou un effet, sur un bout de morceau de couplet d'une chanson qu'on ne va même pas garder. Et enfin, c'est des semaines, voire des mois, loin d'une famille qui s'est probablement agrandie. Source, t'inquiète. Plus encore, la musique de Nekfeu est sincère et même sincèrement indiscrète. Fabriquer un album, c'est dire ses traumas au monde, c'est dénoncer tous ses proches presque. Il a passé sa vingtaine à poil et peut-être qu'il a envie de se rhabiller. Changer de vie, quoi. Peut-être que sa dernière histoire, il veut la garder pour lui. Sans l'abîmer par le regard des gens. Déjà, la dernière fois, c'était pas évident de finir un documentaire sur lui tout en souffrant d'une existence publique. Et si j'étais 100% moi-même, je ferais même pas ce film. Finir sur Netflix alors que t'en peux plus de voir ta gueule un peu partout, c'est aussi paradoxal que s'il avait dit... T'es un bap, tout, tu dis pas... L'anonymat, c'est une cape d'invisibilité et un cadeau qu'on nous offre tous à la naissance. Y'a que les gens bizarres qui veulent la perdre. Qui est assez fou pour souhaiter perdre la liberté dans la ville qu'il préfère au monde. Depuis le succès, Paris est un cauchemar. Un jour, y'a des crics partout. Faut s'y faire, faut s'y faire. Faut s'y faire. De toute façon, y'a que ça à faire. Ou alors, faut déménager. Suffit de voir la terrible gueule de son appart dans le film pour comprendre qu'il n'avait aucune intention de s'installer ici. Tout ce qu'il fait, c'est fuir. Et c'est précisément ce qu'il raconte dans son troisième album, Les étoiles vagabondes. Dans la première partie, on a vu un petit con surdoué devenir flamboyant. Dans la seconde, on a compris qu'il avait besoin de garder ses proches et ses combats près de lui pour supporter tout le succès. Aujourd'hui, on termine l'histoire. Avec son ex, déjà. Et peut-être avec la musique. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Avant de parler d'un mec qui écrit trop bien, laissez-moi déposer sur un petit plateau la meilleure idée de cadeau de Noël. On dépose le plateau sur le guéridon. Et oui, c'est le retour de Novium, une marque qui s'implante petit à petit en France. Grâce à moi, on peut le dire. Novium fabrique des stylos haut de gamme, inspirés de la conquête spatiale, qui flottent littéralement sur leur socle. Des stylos inspirés de l'espace dans une vidéo sur les étoiles vagabondes qui contient notamment le morceau Écrire. Est-ce qu'on serait pas sur la collab de l'année ? Si, je pense. Alors, il existe plusieurs modèles Overpun. La première version, la classique. La seconde, l'édition Interstellar avec laquelle j'ai écrit la partie 1 pendant quasiment deux mois. Je l'ai vraiment poncé, celui-là. Et le dernier petit bijou qui vient de sortir, le Overpun future édition. Rien à voir avec le mec qui a écrit Coding Crazy, malheureusement. Vous l'avez en version plume ou en version roller ou les deux, voilà. Alors, impossible de se rendre compte en vidéo, malheureusement. Mais le poids des stylos est parfaitement réparti. T'es gaucher ? Il est trop, ouais. Elle est cool, hein, t'as vu ? Elle est vraiment bien. C'est un vrai bonheur d'écrire avec. Et je vous dis pas ça parce qu'ils m'ont payé extrêmement cher. On parle de sommes indécentes. Vous avez compris le timing. Noël arrive. Si vous avez dans votre famille des gens, par hasard, qui aiment les beaux objets, c'est un cadeau sympa. Ça change. Et si vous tapez nec-feu au bon endroit sur le site, vous aurez 10% de réduction sur tous les stylos Overpun. Sachant que la livraison est gratuite, les retours sont acceptés sous 30 jours. Donc si jamais ton père déteste le cadeau, bah c'est pratique, voilà. Les liens sont en description et commentaires épinglés, tu connais. Bonne vidéo. Vas-y, viens, on discute. Pauv, tu t'appelles Darrell Standing, tes profs est en prison. Chiant. Sur les conseils du mec enfermé dans la pièce d'à côté, tu commences à pratiquer l'hypnose. Et petit à petit, tu vas vivre des vies de personnes que t'as jamais connues. La vie d'un bourgeois sous Louis XIII, par exemple, ou celle d'un marin hollandais. Fuir sa condition pour s'échapper de la réalité. C'est le principe du Vagabond des étoiles, le bouquin de Jack London. Le même type qui a écrit Martin Eden. Vraiment, il a un problème avec Jack London. Bon, on n'est que lui, il est dans une prison un peu plus complexe. Celle des rappeurs que même ta mère, la raciste, connaît. La prison des gens très célèbres. Donc son moyen à lui de fuir la célébrité ou la tristesse, c'est pas vraiment l'hypnose, c'est plutôt partir au Japon. Ou alors voyager dans ses souvenirs d'enfants. L'année dernière, j'étais chez ma mère et on regardait un documentaire sur Renaud. En fait, un jour, il a fait un concert en URSS et il a eu une grosse désillusion sur ce qu'était le communisme. Lui qui était vraiment à fond dans ses idées-là. Et du coup, ça a été un peu un élément déclencheur de son alcoolisme qu'il a eu après toute sa vie. Et en fait, dans ce documentaire, il y a ses amis qui témoignent et qui racontent que, à partir du moment où il est tombé dans l'alcoolisme, il s'est un peu réfugié dans ses souvenirs d'enfant. Parce que pour lui, ça lui rappelait une période où tout était paisible, tout était calme, parce qu'il avait une vie normale. Et que c'est un mec qui a percé hyper tôt. Bon, sans faire de parallèle balou entre les deux artistes, Nekfeu prend beaucoup de plaisir à se rappeler de l'époque où il n'était personne d'autre que le galérien qui traînait un peu partout à Paris avec ses potes. Dans ce disque Plus que jamais d'ailleurs. 11 piges en filage, ramenais la balle au square. 14 piges, ramenais des filles là-bas le soir. Mais en plus de mal dealer avec sa notoriété, il doit gérer une rupture. J'ai commencé l'album entre les seuls, voies et poitrines compressées. Ces derniers temps, ma vie, c'est gérer une boîte, gérer des patates, gérer une rupture. La merde, tu vois. Enfin, rupture, encore, ça peut t'inspirer, mais... Il est presque paralysé. Et tout ça alimente un premier cliché sur cet album. Il ne parle que de son ex dedans. Eh bien, c'est faux. Ouais, non, c'est quand même un peu vrai. Mais est-ce que vous saviez qu'il n'en parle pas avant la douzième chanson ? Première théorie, quand il dit « J'ai effacé les morceaux qui parlent de toi ». À mon avis, il a fait un tas de morceaux pas forcément géniaux sur ses ruptures avant d'arriver au premier qu'il aurait gardé, qui serait chum si on en croit le film. Vous savez, c'est un peu connu. Quand ça fait un petit moment que t'as pas enregistré, les premiers sons que tu te sors, c'est pas forcément les meilleurs. Il y a un moment où tu t'échauffes, quoi. Évidemment, sans compter dans l'univers qui date de 2016 au moment des maquettes de Cyborg. Au même moment où Alpha One enregistrait déjà certains morceaux du MLA. En fait, Les Étoiles Vagabondes est une suite de Cyborg. Jusque là, j'ai pas forcément révolutionné le storytelling sur YouTube. T'es à deux doigts de quitter la vidéo, mais tu vas comprendre. Reste là, tranquille. Déjà, Crystal K lui demande pourquoi il était triste à Tokyo en introduction. Si vous vous rappelez, Cyborg finissait exactement là-dessus. Alors, vous voyez les vidéos du potager où il enquête sur l'entièreté de la vie sentimentale et sexuelle de D.C. et Luigi ? Eh bien, préparez-vous à assister à la même chose. En version accélérée, quand même. Parce que, bon, une heure là-dessus, voilà, on va peut-être pas exagérer. Mon postulat est celui-ci. Nekfeu parle de la même fille, de feu jusqu'aux étoiles vagabondes. Et vous allez voir, j'ai des preuves de ce que j'avance. Donc, l'histoire commence en 2014, 2015, voilà, je sais pas. C'est l'histoire d'Egéry. Donc, ils voient cette fille, ils sont détachés, mais ils s'aiment bien. Comme toutes les relations en 2023, quoi. Hésitez juste un petit peu en avance. Dans Cyborg, Nekfeu nous envoie la suite de cette idylle. Tu m'as boudé pendant des mois quand j'ai sorti et j'ai ri, m'accusant de révéler au grand jour notre intimité. Tiens, a priori, c'est devenu sérieux entre eux. Alors, on ne saura jamais qui est cette fille, mais on sait qu'elle est relativement connue. C'est dur de marcher tranquille, on a reconnu nos têtes. T'es plus connu que moi, t'es folle, tu me demandes si je fais ça pour briller. Malheureusement, l'histoire a l'air d'être un peu trop passionnelle. On se dispute en voulant l'inverse, on profite même pas du moment. Je vois bien que tu me mens, même quand t'es là, tu me manques. Et puis, ça termine mal. Ton sourire me désarme, tes yeux me flinguent, en gros, il est mort de chagrin, quoi. Dans le même album, on retrouve Galaté, et son histoire s'imbrique plutôt bien dans le storytelling général. Une femme déprimée, torturée, qui ne lui donne plus l'heure. Voir qui vient pas au rendez-vous. Rapatard. Surtout, après O.D., on entend encore ce tag. Donc, quand on l'entend des années plus tard dans l'histoire de Vagabonde, Combien de brins de femmes, je n'en vois qu'une ? Necfeux veut absolument nous faire comprendre qu'il parle de la même personne. Alors après, évidemment, impossible de savoir si c'est la vérité ou s'il n'a pas mélangé des histoires. Mais au final, nous, on est ici pour comprendre son oeuvre et pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors ma conclusion, c'est que cette histoire passionnante mais toxique se termine au moment où il enregistre Cyborg, fin 2016. Mais il mettra deux ans à s'en remettre. Donc en 2017 et 2018. Comment je sais qu'il t'a fait déjà sur l'album en 2017 ? Je passe beaucoup trop de temps sur internet. On a deux preuves qui sont d'ailleurs liées à des embrouilles. Et si vous n'étiez pas au courant, vous allez comprendre à quel point les rappeurs ont un égo sensible. Première preuve, nous savons que Sneezy était à la Nouvelle Orléans avec l'équipe, mais qu'il a été coupé au montage pour une embrouille de merde. Selon Dooms, Sneezy n'aurait pas apprécié que Necfeux ne vienne pas à son anniversaire. C'est la pire histoire que j'ai jamais entendue. Mais son clip 30 040, tourné en Louisiane, sort en octobre 2017. Deuxième élément, Grunt est allé tourner un freestyle au Japon à l'occasion de la sortie de l'EP Pilote de Dooms, sorti en novembre 2017. Le fameux freestyle où Alpha One lâche le canette ouverture en impro. Une petite pause, canette ouverture. Tous les potes de Necfeux sont au Japon, c'est clairement la période où il prépare les étoiles vagabondes. Et pourquoi le freestyle a disparu d'internet ? Vous vous posez sûrement tous la question tous les matins quand vous réveillez et que vous mangez des céréales avec votre lait, demi-écrémé de... Le freestyle a disparu d'internet parce que Dooms a pété un câble que Grunt axe la promo de la vidéo autour de Necfeux alors qu'ils étaient là grâce à lui, pour promouvoir son EP. En tout cas, c'est la version de Dooms. Et si on s'écarte du sujet de la vidéo 30 secondes, j'ai compris en écrivant cette trilogie à quel point la question du succès de Necfeux au sein de l'entourage était un sujet épineux. Necfeux lui-même est le premier mal à l'aise face à tout ça. Au point où aujourd'hui, il n'ose même plus se montrer dans les événements publics de ses amis pour éviter que les gens viennent juste pour le voir 3 minutes. Il n'est pas monté sur scène au concert de Dooms par exemple, il n'est pas apparu aux Olympiades Jazzy Bass et Dean Burby Go alors qu'il sait à quel point c'est important, ils ont des gros feats entre eux. Mais c'est possible qu'il était dans les loges, parce que je sais de source sûre qu'il était à la dernière saboteur party organisée par le label de Dean en juillet. Il n'a juste pas voulu monter sur scène alors qu'il y avait gros mots, par exemple, ils auraient pu faire Paradis Artificiel. C'est dire à quel point il est dégoûté de son statut. Bref, revenons à notre histoire d'amour. Dans Les Étoiles Vagabondes, il reprend l'histoire d'Odé. Cette fois-ci, il est à Chicago, mais l'histoire se répète. C'est con, hein ? Mais plus il est loin, plus il y repense. Dans Elle Pleut, il reprend le morceau caché à la fin de Saturne. En gros, encore une fois, Nekfeu nous montre par tous les moyens possibles qu'il parle de la même personne, que tout est lié depuis le début. En tout cas, c'est ce qu'il veut qu'on comprenne. Petit message à tous les occulots qui me regardent, je comprends, si vous préférez Cyborg, je vous comprends tout à fait, fait en deux mois à Paris, alors que l'autre a été fabriquée en deux ans dans 14 pays différents. Je vous le disais plus tôt, Nekfeu commence à mentionner la rupture à partir d'Elle Pleut. Et alors là, il se livrera sans aucune pudeur jusqu'à la traque 23, où on observe un léger changement. Dans Ken Kaniki, il commence à entrevoir le bout du tunnel. Malheureusement, c'est au moment où tu commences à dire à tous tes potes que tu vas mieux. J'allais pas bader non plus pendant 8 mois. Non, 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 attends. La dernière fois, j'ai carrément pris une douche et j'ai pas pleuré dedans. Je te jure, je te jure. Et devine quoi ? Hier soir, j'ai téléchargé Tinder. Et là, t'es en train de parler avec un mec qui a eu 3 matchs. Et ouais, 3 matchs, mon gars ! Bon, y'en a une qui a pas de photo, mais elle a l'air sympa. Non, non, je le sens trop bien, Célibat. Faites attention à vos femmes. Je dis ça comme ça, je rigole, ça va. Depuis le temps qu'on se connaît, toi et moi, mais non, t'inquiète. Je la baisserai bien quand même, ta femme. Ouais, bah c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est des cycles. Donc, il replonge encore une fois dans Rouge à l'air. Mais cette fois, ça suffit. Il se casse de Paris. Et c'est à ce moment précis qu'on tombe sur Énergie sombre. Ce morceau est un des plus importants de l'album. Pas seulement parce qu'il est génial et que c'est un top carrière. Mais c'est aussi parce qu'il sonne le glas de sa peine. Enfin, y'en avait marre, quoi. C'est le début du soleil, c'est le printemps. C'est la première fleur qui pousse dans le jardin en avril. C'est la promesse d'un été chaleureux. À Cannes, dans les Cyclades ou à Sous-Ton-Plage, qu'importe. Le sevrage est quasiment là. Tu l'accueilles avec Ardeur ou un CD de François Zardy. C'est le temps de l'amour, des copains et de l'aventure, putain. Vous voyez, au début du morceau, il rumine comme d'hab. Mais c'est à la fin, quand le jour se lève, qu'il supprime définitivement ses nudes. L'équivalent en 2023 de Passer à autre chose, quoi. Quand le doute s'est levé, je me suis privé tes nudes. Et quand le jour s'est levé, j'ai supprimé tes nudes. Qui a besoin de toi ? Ensuite, il nous sort dans Ohrahala, je sais pas s'il le prononce bien, son classique. Oui, l'amour, ça va, ça vient en fait, faut relativiser, des gens meurent de faim. Qu'est-ce que serait un album de Nekfeu sans sa part presque gênante de naïveté ? Mais je ne l'en veux pas, parce que je sais qu'il est lui-même quand il fait ça. Ça serait une posture de masquer cette facette de lui. Je préfère des gens trop honnêtes que des gens qui font semblant d'être cool toute leur vie. Ça fait partie du paquet de Nekfeu, quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il se rend compte au bout de la 27e chanson que mourir dans un bateau, c'est plus grave qu'une rupture. C'est déjà ça. Une fois qu'il a pris du recul sur sa peine, il peut enfin renaître de ses cendres. Et si c'est pas une prod de mec qui va mieux, ça, je sais pas ce que c'est. Et tiens, après sa renaissance, c'est donc un nouvel homme. J'adore ce morceau, et c'est le moins streamé d'album, donc je vous déteste. Ensuite, on arrive sur Chansons d'amour. Quoi ? Comment ça se fait ? Déjà ? Et oui, Nekfeu a l'air d'être retombé amoureux, au point d'écrire une première chanson qui se termine bien. Il avait l'habitude de chanter sur ses ex, mais aujourd'hui, tout va mieux, et il est prêt pour le mariage, comme il dit en arabe. Parce qu'il est arabe, en fait, dans sa tête. Et selon le résultat d'une enquête très sérieuse avec une équipe scientifique, Nekfeu, Nek... là ? Non. Je pense qu'il est toujours avec elle aujourd'hui. Pénard dans un coin du monde, loin de Paris. Comme quoi, la fin d'une histoire entraîne toujours le début d'une autre. Sauf quand la fin d'une histoire n'entraîne pas le début d'une autre. Ça dépend des cas. Des fois, on tourne la page et y'a rien après. C'est juste la mort. Je vais appeler mon psy. Oui, ben mardi, ça me va. Est-ce que je vous raconte ça parce que je suis ravagé ? Oui, un peu. Mais surtout pour vous prouver que cet album est chronologique, au premier degré. Les Étoiles Vagabondes est un de ces disques qui a pris tellement de temps à se construire qu'on peut deviner l'évolution de l'état d'esprit de son auteur au fur et à mesure de la tracklist. Et finalement, le thème de l'album, c'est pas tant l'espace, le système solaire, les étoiles qui explosent quand elles sont trop proches. C'est simplement le chemin pour se remettre d'une rupture, jusqu'au moment où il capte que c'était même pas ça le plus important. Et c'est pour ça que s'il revient un jour, on en reparlera à la fin de la vidéo, ça m'étonnerait qu'il soit autant triste. Mais quand même, j'ai quelques potes qui ont saigné ce disque après une rupture et ils aimeraient te remercier Nekfeu. Donc Diaby, si tu regardes, je sais que t'es un gars d'internet, est-ce que tu peux lui dire de ma part ? Merci, ça fait plaisir. Personnellement, j'ai eu trois expériences d'écoute différentes avec cet album. Une première, où j'étais en couple. Six mois plus tard, où j'étais pas bien. Et aujourd'hui, où je suis ni l'un ni l'autre, ni amoureux, ni triste. Et sans en rajouter des caisses, ça change la perception du disque. Je t'arrête pas forcément sur les mêmes morceaux. Maintenant, je vais répondre à une question que la France entière se pose. Petite anecdote, selon Mehdi Maizy, l'équipe de Nekfeu aurait annoncé la sortie de l'album au cinéma en urgence, suite à un leak sur le site de Pathé. 100 000 places écoulées en quelques jours dans plus de 200 salles, dont en Belgique, au Canada, au Maroc et en Suisse. C'est beaucoup, bon, j'ai plus d'abonnés que ça, mais c'est quand même beaucoup. Le temps que je prévienne tous mes potes blancs, il n'y avait déjà plus aucune place, à part à Charenton. Vraie anecdote, je sais pas pourquoi vous aurez pu penser que c'était faux, en fait. C'est pas si ouf. Charenton, c'était à 50 minutes de chez moi. J'habitais à Place des Fêtes, vous pouvez faire le calcul sur Google Maps. Évidemment que je vais pas y aller. C'était génial. Mais alors, pourquoi s'emmerder avec une caméra qui te suit partout pendant deux ans, alors que tu n'aimes plus être mise en avant ? Est-ce que tu nous mens depuis le début, Ken ? Est-ce que tu t'appelles Cyril ? Alors non, il ne nous ment pas, mais pour le comprendre, il faut revenir en 2015. À travers l'écran et peut-être la promo, etc., les gens, ils se font une image de toi qui est sublimée. La promo et les clips subliment son image ? Ok, il n'en fera plus jamais. La seule et unique condition pour faire ce film, c'est montrer la vérité. Si sublimé, c'est idéalisé, son film sera tout le contraire. Et quand tu sortais du cinéma, l'album était dispo sur les plateformes. Je crois que c'était une première dans l'histoire. Et ça cartonne. La version physique débarque la semaine suivante, histoire de casser la sasem une seconde fois. Après, là où il n'est plus égale entre guillemets sur le physique, mais finalement, le physique, je pense que c'est une grosse part de ses albums. Alors, c'est bien. Mais est-ce que ça suffit pour payer une villa à chaque membre du S-Crew ? Diaby, Dooms, tout l'entourage, sa sœur, ses parents, sa deuxième mère, sa prof de CP ? Non. Donc, il balance le 21 juin l'expansion. L'album se dédouble sur les plateformes. Les fans sont ravis. Et enfin, la semaine suivante, l'expansion est aussi disponible à la FNAC. Sa tombe à pic, elle est beaucoup plus chaleureuse que l'album original. Ça marche mieux en juillet, quoi. Il fait l'exploit de vendre 47 000 copies en quatrième semaine d'exploitation. 47 000 là. De quoi rembourser le film, les AirBnB et les 25 billets pour Tokyo. La stratégie marketing est imprenable. Orelsan est poussé dans ses retranchements, il devrait inventer 30 versions pour battre son pote. Nekfeu surpasse même les ventes de deux frères en un mois, un record compensé imbattable. Tout ça sans faire la moindre interview. Et si vous vous demandez pourquoi tous les rappeurs de 20 ans n'en font pas aujourd'hui, demandez-vous quels rappeurs ils écoutaient quand ils étaient au lycée en 2019. Gamberge. Bon, c'est bien. Belle stratégie. Félicitations à la belle. Maintenant, j'aimerais prononcer cette phrase, solennellement, Nekfeu n'a jamais aussi bien écrit que dans Les Étoiles Vagabonds. Comme moi depuis le début de cette vidéo. Comme par hasard, j'ai le même âge que lui en 2019 et que Cristiano, quand il gagne son deuxième ballon d'or après avoir subi la domination de Messi, 4 années d'affilée. On est trop à notre prime, on s'appelle les Totalispies entre nous, enfin bref. On s'adore. En fait, tu peux presque t'arrêter sur chaque phrase. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de substance que dans ses deux albums précédents. Et surtout que Feu. Et comme pour Plume, sur la reddition de feu, il y a le fameux morceau où il te balance à la gueule qu'il a passé une vie entière à lire des romans, alors que toi non. L'espèce de débile mental. Écrire, c'est capturer, quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller, c'est un pan sur l'enceinte afin d'approcher le silence. Y'a plus beaucoup d'espoir dans toutes les zones qu'on a exclues. Les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses. On m'a fermé, des portes honnées, c'est pardonné, mais je me suis pas retourné. Le système insupporte, je suis un cyborg insubordonné. Mais la plus grosse force de cet album, qui est paradoxalement aussi sa plus grande faiblesse, c'est le chiffre 34. 34 morceaux dans un disque, c'est comme une moustache sur une femme. Ça freine beaucoup de monde. Surtout aujourd'hui dans l'ère de la concentration atrophiée et l'avènement des projets courts. Heureusement, tous ceux dont l'âme est pure, c'est-à-dire qu'ils peuvent écouter 40 minutes d'un artiste d'affilée, se verront remercier d'un album écoutable pendant des mois. Première écoute, tu t'envoies tes grands playbacks sur Menteur, Menteur et Tricheur. Un mois plus tard, t'es dans Énergie Sombre et l'intro. Deux ans après la sortie, t'adores Takotsubo que tu haïssais en 2019. Alors je sais que c'est personnel et que ça n'a rien d'une vérité scientifique, mais je sais que j'ai écouté Feu pendant deux mois, Cyborg 3 et Les Étoiles Vagabondes, deux ans. Le Covid a peut-être joué, je suis d'accord. Mais la durée de vie de ce disque met KO en trois rounds ses deux adversaires. C'est son oeuvre la plus poussée, pour moi c'est indéniablement son classique. Et comme on parlait du disque, sans mentionner les producteurs, Diaby, fort de son expérience sur Cyborg, a eu la lourde tâche de gérer des centaines de personnes qui ont taffé sur le projet. Avec en pole position des mecs comme Loubensky, Selman et Hologramloo. Sans compter les chœurs en Louisiane ou le rêve ético sur une île grecque. Entre la plume de Nekfeu qui arrive à maturité, la densité de l'album et le travail sur la musique, Nekfeu n'a jamais sorti un album avec autant de cachet et d'âme. Cet album est une oeuvre majeure du rap français, cohérent, avec une trame narrative, un concept, et Nekfeu qui rappe toujours aussi bien. Malgré le travail acharné, Nekfeu et Diaby ont pris le parti de créer des morceaux simples. Même s'il y a des exceptions. En fait, c'est déjà un album dense juste pour son nombre de tracks. Ça aurait été absolument inaudible d'entendre des plugins à la Laylo pendant autant de temps. Couplé simple, petite mélo, en gros, pas grand chose pour brusquer tes oreilles. Mais c'est justement l'apanage des grands artistes de nous faire croire que c'est facile. En fait, c'est dur d'être simple et percutant. Demande aux millions de rappeurs de 17 ans qui sont pertinents que grâce à leur collection de plugins. Sur le disque, Nekfeu ne force rien, à l'instar de son intro. Il n'y a que quand tu as atteint le niveau max en rap que tu peux faire ça. C'est les petits princes de Sadek, quoi. Cinq ans avant, je pense sincèrement qu'il aurait été incapable d'être aussi bon sur un morceau à la forme aussi banale. Conséquence, tu ne te l'apprends pas aussi violemment qu'Humanoïde. Mais tu peux l'écouter pendant des années, alors que Humanoïde, frère, c'est bon, on n'en peut plus. Après l'intro, on part directement pour la lune. Un morceau parfois détesté, parfois adoré. Je vous laisse deviner dans quelle équipe je suis. C'était le troisième morceau que j'ai le plus écouté en 2019. Écoutez-moi bien, il n'y a pas grand-chose que je préfère dans ce monde que Nekfeu qui chantonne. En fait, ça me fait penser à l'odeur du G sur l'édition bonus de feu, même si ce n'est pas du tout le même style de prole. Diaby parle d'Alunisson comme le morceau le plus chiant à terminer. Des dizaines de versions se sont enchaînées jusqu'à tomber sur la bonne. Et les violons à la fin viennent rajouter un joli relief au morceau. Outre la fascination évidente de Nekfeu pour l'univers que les plus téméraires avaient déjà remarqué dans sa discographie. C'est aussi l'occasion de prendre du recul sur sa vie, sur son succès, sur le rap, sur Paris. C'est quoi la place de l'entourage dans l'univers en fait ? L'album est à deux doigts de te demander qu'est-ce qu'une rime de Jazzy Baz face à la physique quantique ? Prendre du recul pour dégonfler un ego mal placé qui pourrait facilement naître après un succès comme le sien, mais ça lui permet aussi de prendre du recul sur sa relation amoureuse. Vivre une rupture, c'est pas si grave les gars. C'est ça la vraie conclusion. Dans premier pas, la perspective du cyclone qu'il va vivre le pousse à imaginer la réaction de son ex s'il mourait. Si j'étais un spécialiste des ruptures douloureuses, je dirais que je reconnais quand je vois un mec qui supporte très mal d'avoir été oublié. Mais vu que j'en suis pas un, je peux pas le dire. Le mec a deux doigts de l'appeler en FaceTime et de se jeter dans la tornade pour lui demander alors, t'es triste ou pas là ? Quand la dernière solution pour qu'on pense à vous c'est mourir, le mieux c'est de passer à autre chose, quand même. A la fin du morceau, il a l'impression qu'on est tous liés. Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre ? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas ? Comme quand un ours bouffe une truite sans se rendre compte qu'il participe à l'harmonie de la planète. Ou comme une improvisation en Louisiane qui donnerait sans le vouloir un thème musical à l'album. Alors, j'analyserai pas morceau par morceau, la vidéo serait longue et chiante. Je peux néanmoins dire que Ciel Noir est un chef d'oeuvre extrêmement bien réalisé. Mais vous le savez tous, félicitations à Tromone Shorty, au cœur et à Diaby pour ça. Le feat avec Damso est un putain de hit. Donc Ken Kaneki, il raconte à quel point il a changé et évolué comme le héros de Tokyo Ghoul. J'ai pas la ref, je vous baise. Jeux vidéo et débat, c'est très cool. Mais surtout, j'adore les cinq derniers sons, à partir de mes cendres. Petit flex, en juin, j'ai pu parler avec une légende du rap français, Tunisiano. Elle me dit, Coco, cette anecdote est-elle vraie ? Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est totalement vraie, le mec. Et selon lui, les morceaux doux se réécoutent mieux sur le long terme par rapport au banger. Et je suis complètement d'accord. Cet album a dépassé le milliard de streams en juin. Un milliard. Si on compte tout ce qu'il a vendu en physique, j'ose même pas imaginer le chiffre d'affaires de cet album. Ça doit être vertigineux. Mais c'est cool pour lui si ça lui permet de redonner à ceux qui ont besoin. Comme sa prédécesseur. Alors je suis désolé pour les 65% d'entre vous qui avez voté cyborg sur Instagram. Vous me détestez sûrement, mais c'est pas grave. Moi, je vous aime encore. Et en même temps, je me dis que c'est l'occasion parfaite de comprendre pourquoi cet album a marqué autant de gens. Voir peut-être changer votre ressenti. Bref, pour repartir sur les étoiles vagabondes, je trouve cet album mieux réalisé, mieux écrit et mieux interprété. Et il y a Compte les Hommes avec Alpha One dedans. Ça devrait effacer n'importe quel débat. Bon, maintenant que c'est dit, on n'est pas sur l'album du siècle non plus. Déjà, il y a beaucoup de skips. Personnellement, j'en compte une petite dizaine. Mais de toute façon, c'est impossible d'aimer 34 morceaux sur un même album. Bon, ensuite, l'album est un peu triste. C'est presque minant de l'écouter, même si ça s'arrange sur la fin. En fait, pour finir, c'est impossible de nier que Cyborg est un meilleur concentré de Nekfeu. C'est un nectar de ce qu'il sait faire en 2016. En plus, il jouit du côté mystique, sorti en surprise très peu de temps après Feu, etc. Mais encore une fois, je trouve moins puissant que ce double album. Et si je suis très cynique, j'aime 10 morceaux dans Cyborg et 25 dans Les Étoiles Vagabondes. Nekfeu est un artiste rare qui se donne tout le temps à 100%, que ce soit dans ses albums ou sur scène. Qui sait absolument tout faire et qui aura marqué une décennie entière d'auditeurs. C'est peut-être la fin. Dans tous les cas, je ne suis pas vraiment sûr qu'il ferait un communiqué officiel pour dire qu'il arrête. A mon avis, si c'est le cas, il restera juste reculé dans son pays étranger jusqu'à la fin de sa vie. Depuis, on verra, c'est devenu un peu moins cool d'Emenekfeu. C'est vraiment LE rappeur écouté par ceux qui détestent le rap en général. Pour le puriste, c'est-à-dire toutes les personnes qui habitent pas très loin de Lyon, c'est LE symbole de l'artiste écouté par des gens moins passionnés que lui. Sauf que c'est à peu près aussi con que si les fans de reggae détestaient Bob Marley. Ou si les fans de basket détestaient Stephen Curry juste parce qu'il adorait par les nouveaux fans qui connaissent un peu moins l'histoire. Ça enlève pas le fait que ces trois mecs fassent partie des meilleurs. En fait, aucun artiste avec ce niveau de fascination n'est mauvais. C'est possible de préférer Booba, Joule, Nino, SDM, La Feve, en fait n'importe qui. Mais c'est impossible de nier qu'il est excellent dans son registre. Neekfeu fait partie des rares artistes qui ont ramené des centaines de milliers de fans dans son domaine. Comme les Daft Punk ont pu le faire avec la French Touch. Dites-vous qu'il était là au moment d'un 995 et de la section quand le rap redevenait un petit peu à la mode. Mais il était là aussi en 2015, deux moments capitaux dans le renouvellement des fans de rap. Et du coup, du succès qu'il a aujourd'hui. Concernant un éventuel retour, personne n'a aucune info. Et on ne saura jamais rien avant que son équipe veuille qu'on le sache. Tous les gens qui sont autour de lui font super attention à ne pas divulguer d'infos. Et les deux albums supprimés, je pense que c'est juste une histoire de contrat. Instinctivement, je vois plusieurs scénarios possibles. Et je suis super curieux d'avoir toutes les vôtres en commentaire pour de vrai envoyer toutes vos théories. Premier scénario, il arrête tout. Il profite de son anonymat, peu importe là où il réside. Et vit la vie qu'il veut mener dans l'ombre. C'est peut-être de plus en plus probable. Deuxième scénario, il revient juste avec une énorme tournée. Du stade, des Zéni, du Bercy, voilà. Peu importe. Histoire de fêter sa carrière sur scène avec tous ses potes pendant deux ans. Ou une grosse date unique, genre stade de France, j'en sais rien. Sachant qu'il n'a pas fait de tournées solo depuis feu. Ça date quoi. Troisième scénario, votre préféré, il revient avec un album et une tournée. La totale. Retour dans la lumière, le streaming, la richesse, etc. C'est un scénario qui est complètement probable depuis que le beatmaker Platinum Wave, je sais pas comment on prononce, a avoué à Nifa que le morceau AAA était prévu pour un solo de nec-feu avant qu'Alpha One pète un câble et le mette de force sur sa tape. Mais la session date d'octobre 2020, donc il aurait pu s'en servir pour un album du escrow ou juste annuler son solo. Des projets qui s'annulent dans le rap, il y en a des centaines. Quatrième scénario, il continue l'art mais dans l'ombre. Écrire des romans par exemple, même sous un blase caché. Enfin, j'ai du mal à me dire que sa passion a complètement disparu. Sinon, pourquoi pas dans le cinéma ? On l'a aperçu en Algérie sur un tournage l'année dernière par exemple. Dans ce cas-là, l'avant-dernier morceau de sa vie aura été un joli indice. Mon avis à moi, c'est que je pense qu'il va revenir, c'est juste qu'il a pris le temps de vivre un peu. Il a passé des années à charbonner, il a quand même bien le droit de prendre du temps pour lui. Il faut juste qu'on soit un petit peu patient. Maintenant, s'il arrête, c'est comme ça. Peut-être que nous aussi, on devra accepter que c'était un joli run, que tout ça fait partie de l'histoire, de notre passé. Et qu'il faut donner la lumière aux autres maintenant. Comme nos grands frères qui ont vu NTM s'arrêter subitement en plein prime après un énorme run de DPV. Et puis s'il arrête, j'imagine qu'il est en ce point moi-même en train de dépenser notre argent en réalisant la prophétie dite dans Laisse aller. Et on peut aussi imaginer qu'il soit bloqué par sa discographie. Comme PNL en fait. Comment se motiver quant à la sensation que le prochain disque a 90% de chances de gâcher la carrière parfaite ? La Zidano-Réal. Pourquoi continuer après avoir gagné 3 Ligue des Champions ? Mais j'ai de l'espoir sur son retour. Déjà Diaby, ça fait un moment qu'il ne sort plus grand chose et j'ai du mal à me dire qu'il va arrêter la musique comme ça. Voilà, ça y est, il n'aime plus ça. Il est forcément sur un gros album. Soit celui d'Alpha One, soit Nekfeu, soit les deux. En plus dernièrement, il n'était plus trop actif sur Twitter. Ça sent le mec en plein rush. Enfin, j'ai du mal à me dire que sa passion a complètement disparu. Il pourrait, s'il veut, sortir un album sans promo, sans clip comme Cyborg et réduire les efforts de marketing qu'il déteste faire. Il peut aussi lâcher une mixtape 100% rap et vendre beaucoup moins. Et s'il ne veut plus d'argent, il peut donner entièrement des fonds récoltés à des causes qu'il soutient. En avril 2022, je crois que j'avais un truc comme 40 000 abonnés. Et en fait, j'avais peur que mon chômage se termine et de retourner bosser 35 heures par semaine. Du coup, j'ai décidé de casser la gueule de mon destin. Je me suis promis de faire 30 vidéos en 30 jours pendant l'été et d'enchaîner avec des docu sur Lompal, Damso et Nekfeu pour récupérer tous les abonnés du règlement. Trois mecs que je trouve que YouTube n'avait pas encore très bien raconté. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est chose faite. J'ai hâte de la suite. Hâte d'être en mars pour vous voir en vrai. Ça va être extraordinaire. On n'oublie pas le plus beau stylo du monde. Les 10% de réduction avec le code Nekfeu. Les liens sont là où tu sais. Merci à Novium de m'aider à créer. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501